C'est venu par le dessin en fait, parce que mon dessin il utilise de, tu vois, vachement de grilles optiques quoi. Et du coup je trouvais que mon dessin était adapté ou correspondait à ce qui se faisait en gravure et ça m'intéressait en fait de voir qu'en gravure il y avait des trames et que ça faisait des grilles optiques. Et je me suis intéressé un petit peu à la gravure après. Et puis enfin il y a autre chose aussi, c'est assez compliqué. Mais enfin c'est pas compliqué, on va dire il y a deux idées. Il y a un truc qui va dans, il y a deux mouvements opposés en fait. Donc voilà, je dessine et puis je m'aperçois que ça correspond à la gravure. Et en même temps, pas la gravure mais plus l'impression offset quand j'étais gamin. Surtout les mauvaises impressions, il y a des grosses trames, tu vois. J'étais fasciné de voir que ça pouvait faire des... Que les petits points, si tu regardais à la loupe, ça pouvait composer des images quoi. Tu vois c'est un truc qui... c'est incroyable. Et enfin les deux vont dans... c'est un peu la même idée quoi. C'est qu'il y a des moments, tu fais des traits, ça... ça comment... ça signifie rien a priori. C'est juste des traits, il y en a qui se superposent. Et à un moment donné en fait, si tu prends du recul, ça crée une image, ça crée soit un gris dans la gravure, soit des... avec des traits en noir et blanc, soit des motifs en offset, tu vois. Voilà, le plus fou après c'était de bosser ça en... d'appliquer ça en lino alors que je pense que le gris optique il est vraiment plutôt pour la taille 12 quoi. Donc voilà, après il y a pas mal de mes boulots où il n'y a pas du tout de gris finalement en fait. C'est vraiment très bien noir et blanc quand même. Et puis c'est des dessins que je dessine... C'est des dessins qui sont directement... Alors là il y en a quoi ? Si, par la tête de mort, c'est directement dessiné sur la plaque de lino. gravé ensuite ou sinon il y a eu des reports quoi. Des dessins qui ont été faits... qui ont été faits à côté, reportés sur la plaque de lino. Si j'ai choisi la gravure pour un de mes boulots là, que tu avais vu en 66 pièces là. Ouais, ouais. C'était justement pour... parce que j'avais pas une idée précise, c'était pour qu'il y ait le plus de... des formations entre ce que je voyais et ce que j'allais présenter. Ce qui va te donner à voir. Mais c'est un peu sur la même idée que... C'est ce que je disais tout à l'heure. Tiens, tu fais un trait, ça signifie quelque chose. Ou pas. Et là, l'idée c'était... Je suis à un endroit, je vois quelque chose, je veux le représenter. Donc je prends une photo. De la photo, après je fais un dessin. Le dessin, je le reporte sur calque en l'agrandissant. Et le calque, après je le reporte sur la lino. Et le dessin, je l'ai divisé en 50, on va dire 55 parties quoi. Il y en a 11 après en plus. Mais 55 parties dessinées. Donc ça fait... Ça fait plusieurs étapes. Et en plus le dessin, il est morcelé. Et du coup, chaque petite étape avait vachement... Chaque partie des 55. Et vachement abstraite par rapport au dessin final. Ça en fait, je ne savais pas du tout si ça allait être cohérent. Et si on allait reconnaître l'image au final. Et tu vois, quand on l'a accroché côte à côte, ça ne me plaisait pas. Parce que c'était trop figuratif. Et qu'il n'y avait pas eu de... Il n'y avait pas eu tant de transformations que ça. J'ai fait un tirage de... Une voie de chemin de fer là. Et puis le pèlerin où... Donc une voie de chemin de fer. Et puis autrement un chantier naval. Où il y a beaucoup d'informations aussi. Là je voulais... Je voulais que... Alors le dessin, je m'en foutais un peu. Mais je voulais que le tirage, il soit... Il soit... Fidèle au dessin. Voilà. Donc ça, ça n'a pas été un problème. La difficulté c'était le dessin. Parce qu'il y avait aussi énormément d'informations. A chaque fois dans ce que je fais, c'est chargé quoi. Ouais. C'est un peu chargé quoi. ... ... 1